Bonsoir, mon nom est Myriam Véraud, je suis la réalisatrice du film Quasipan. En 2008-2009, on a fait une tournée de festival avec un long métrage qui s'appelle « West of Pluto » à l'ouest de Pluton. On avait été en Allemagne dans quelques festivals, mais je ne sais pas qu'on avait été à celui d'Ambourg. Mais c'est un film qui se passait en banlieue de Québec où j'ai grandi. Et c'était avec des non-professionnels, une gang d'adolescents non-professionnels qu'on avait choisi dans une banlieue, dans la banlieue de Québec où j'ai grandi. Et j'aimais beaucoup le résultat par rapport au jeu des acteurs et j'avais envie de répéter un peu cette façon de faire du cinéma. Soit de choisir un lieu, ça peut être une banlieue, ça peut être une usine avec des ouvriers, ça peut être une réserve autochtone. Donc, choisir un lieu et prendre les gens qui travaillent ou qui habitent dans ce lieu, qui vivent dans ce lieu et qui ne sont pas des acteurs, mais s'inspirer d'eux et les impliquer dans la création d'un projet et donc créer une histoire avec eux et eux-mêmes interprètent les personnages du film. Donc, j'avais cette idée en tête, j'avais terminé mon premier long-métrage que j'avais co-réalisé avec Henri Bernadette. Et j'ai dû aller dans la réserve de Wachat-Marc-Main-et-et-Nam, la réserve que vous trouvez dans le film, pour un documentaire de commande. Je réalisais un documentaire et puis j'allais là parce qu'on me l'avait demandé. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai eu complètement un choc. Un choc positif et négatif. Le choc négatif, c'est que je me demandais pourquoi je ne connaissais pas ces gens-là, pourquoi j'étais ignorante de leur culture, de leur langue, de leur présence, de leur force, de leur culture très vivante encore aujourd'hui. Et j'étais fâchée après le système d'éducation québécois et canadien, pourquoi on ne nous transmet pas la connaissance des peuples autochtones qui habitent le territoire où on vit. Et j'ai eu un choc positif aussi parce que, vraiment, j'ai eu un coup de poudre immédiat pour les gens et pour la place. Et donc, je me suis dit voilà l'endroit où je vais faire mon prochain film. Je ne vais pas faire un film sur eux, mais je vais faire un film avec eux. Donc, comparativement au premier film, West of Pluto, qui était un film qui ressemblait beaucoup à mon adolescence à moi. Là, j'étais totalement étrangère, je me sentais très imposteur. Moi, en tant que blanche, en tant que non autochtone, je ne me sentais pas la légitimité pour faire ce film, penser ce film seul et raconter une histoire qui était très loin de moi. Donc, je me suis mis à chercher des artistes innus, des gens qui connaissaient cet univers, des écrivains. Bref, j'ai cherché beaucoup, beaucoup et je trouvais seulement des légendes ou des poèmes, tout ça. Je ne trouvais pas vraiment d'univers contemporains jusqu'à ce que je tombe sur le livre « Quasipum » de Naomi Fontaine, écrit en… sorti en 2012. Et là, ça a été tout de suite un immense choc, un immense coup de cœur que c'était l'univers qui me fallait. Alors, au départ, j'ai demandé à Naomi, je suis allée la voir, je n'ai pas seulement demandé d'adapter son livre, c'était plus « Est-ce que tu veux écrire un film avec moi? » Et puis, ben voilà, la collaboration a commencé comme ça. Elle me dit qu'elle n'avait pas vraiment d'expérience dans les lieux du cinéma. Et moi, je lui ai dit « Ben moi, c'est mon expérience, mais toi, tu as tout le regard intérieur et c'était exactement le genre d'ambiance dans le livre « Quasipum » On retrouvait exactement le mood que je voulais créer, que je voyais dans ma tête. Donc, à partir de ce moment-là, on a fait une équipe pour créer le film « Quasipum » Oui, « Quasipum » veut dire « À toi, à ton tour, over to you » Souvent, quand les gens se parlent au Sibi, en Innu, walkie-talkie, ils vont dire leurs phrases, et après, ils vont dire « Quasipum » Donc, c'est à toi de parler. C'est un mot qui est utilisé couramment dans la langue Innu. Et Naomi a intitulé son livre comme ça. Et pour elle, ça voulait dire « À ton tour » Mais ça voulait dire aussi « À mon tour » Donc, on a réfléchi à, si on regardait le même titre que le livre, parce que l'histoire du film, elle est une histoire créée à partir de l'ambiance du livre, mais les personnages principaux, les coins des jeunesses, on ne les retrouve pas tels quels dans le livre. On les a vraiment créés d'une inspiration et puis on a développé toute cette histoire. Donc, le livre et le film sont complémentaires et ne sont pas simplement une transposition. Le livre est plus de la poésie, de la prose, quelques fragments de description, alors que dans le scénario, on a une histoire continue. Donc, je trouvais ça symbolique que Naomi me passe le flambeau de Quasipum. Donc, « À toi » pour que je prenne l'œuvre et que j'en fasse quelque chose d'autre. Et en même temps, le fait de prendre des acteurs non professionnels, il y avait aussi un pari et de dire à vous, à vous les acteurs, à vous les Inuits qui jouaient dans le film, de prendre ce projet-là et de l'élever et de le rendre unique. Donc, il y a aussi un lien avec l'histoire. Nikwan, on finit sur sa voix, mais qui pense à son amie. Donc, les deux filles, Nikwan et Chani se répondent. Et voilà, il y avait une multitude de symboliques que j'aimais. Donc, on a gardé le titre Quasipum pour le film. Effectivement, quand j'ai eu l'idée de ce film et quand on a développé ce concept-là, on avait une option, on n'avait pas plusieurs options. Il fallait absolument que les acteurs soient des vrais Inuits de là-bas. On ne peut pas prendre des gens qui ressemblaient à des Inuits pour jouer des Inuits de Ouachat-Mariate-Land. Et puisque c'est une petite communauté et qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs professionnels, en fait, il n'y en a pas. Il y a quelques Inuits qui sont dans le métier, mais ils ne correspondaient pas nécessairement au casting qu'on cherchait. Donc, il fallait absolument travailler avec des non-professionnels. Donc, le choix de travailler avec des non-professionnels s'imposait parce qu'il n'y avait pas de professionnels qui pouvaient combler aussi ces postes-là. Mais en même temps, ça ne me faisait pas peur parce que dans le premier long-métrage que je vous parlais tantôt, j'avais déjà travaillé avec des non-professionnels et avec une technique un peu particulière, on arrive un peu au résultat souhaité. Et donc, dès le départ, je savais qu'on allait travailler avec des gens de là-bas, donc des gens qui n'avaient pas d'expérience en cinéma. Mais je me suis dit, si on les prépare bien, si on les met dans une bonne bulle, si le casting est bien fait, je pense qu'on va arriver à une vérité de jeu. Donc, on a fait un casting assez de large échelle. Il y a 400 Inuits de la Côte-Nord, du Québec, qui se sont inscrits en ligne pour faire les auditions. Moi, j'en ai rencontré personnellement 200 à faire des entrevues et tout ça. Et pour chaque personnage, donc pour Mulcoigne, pour Chamise, pour votre frère, tout ça, on prenait deux, trois candidats qu'on a emmenés en atelier. Donc, moi, j'ai engagé une actrice émetteuse en scène connue au Québec, qui est très bonne et qui s'appelle Péjit Poupard, qui m'a aidée à, justement, à les coacher, à les entraîner. Elle était la marraine et puis on a fait des ateliers ensemble. Et après ces dizaines de jours-là en atelier à pratiquer avec eux, on a pu choisir qui était la licouane, qui était la Chamise. Et elles se sont révélées naturellement, ces deux comédiennes, Yali, Grégoire et Sharon, qui portaient de Michipatao parce qu'elles ont un talent immense. Il fallait seulement aller travailler et seulement essayer de trouver leur personnage qui était très près d'elles, finalement. Le personnage de Micone est très près de Sharon et le personnage de Chamise est très, très, très de Yali dans leur vie. Donc, c'était une extension d'eux-mêmes. Et voilà. Et sur le plateau, travailler avec eux, ils ont essayé de faire beaucoup, beaucoup de prises. Mais ils ont compris très vite qu'on voulait une vérité, qu'on voulait faire croire que c'était presque du documentaire. Donc, elles se sont pris au jeu. Elles ont laissé leur personnalité aller. Et puis, il faut donner crédit à leur talent. C'était toute cette famille qu'on a constituée, qui ne se connaissait pas au départ. Moi, je l'ai cru en les rencontrant et je savais que les spectateurs allaient croire. Donc, voilà un peu pour le processus de travailler avec des non-acteurs. On pourrait en parler encore longtemps parce que c'était vraiment le cœur du film pour moi. Le travail avec les acteurs, c'est ça, le film. On ne voulait pas nécessairement une cinématographie spectaculaire. Pour moi, le spectaculaire était dans la vérité et l'authenticité. Pour moi, c'est deux genres de racisme différents. Le racisme qu'on voit dans le bord, le blanc envers les Inus, pour moi, c'est un racisme primaire, premier degré, comme on en voit trop souvent et vraiment très agressant. Et c'est un racisme que je sais qui existe toujours encore au Québec. Et je voulais en parler sans que ce soit le sujet du film. La fois qu'on pointe les blancs tout le long du film dans les méchants colonisateurs, je voulais que le film soit de l'intérieur chez les Inus. Mais quand ils en sortent, quand ils vont à la ville, d'évoquer le fait que les Inus de cet endroit ont des épisodes de racisme comme ça, je pense que c'était important. Et en plus, la réserve de Ouachat est enclavée dans la ville de Septile, qui est une ville de blancs. Il y a peut-être 25 000, 30 000 personnes qui habitent là, qui sont des ouvriers blancs. Et tu as comme un ghetto, une réserve enclavée dans la ville. Donc, ils se côtoient beaucoup. Et moi, j'étais fascinée. Une des fois, je suis allée à Septile de voir dans les restaurants que les Inus et les Blancs se côtoient, mais ils ne se parlent pas beaucoup. Ils peuvent être à des tables à côté dans un restaurant, mais sans jamais avoir vraiment d'interaction plus qu'utilitaire. Et je trouvais ça triste, en fait, j'aimerais qu'il n'y ait plus d'échanges. Et je pense que ça s'améliore, mais le racisme est toujours présent, même si des fois les gens peuvent penser le contraire. Et le racisme inversé, lui, il n'est plus pour moi tabou. Je ne sais pas si c'est du racisme ni quoi, c'est les mots qu'elle utilise. Mais je ne sais pas quand on est un peuple opprimé et on a une haine ou une crainte envers l'oppresseur, quelqu'un qui représente la société dominante. Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que c'est de la crainte justifiée? Moi, je ne voulais pas répondre à ça, je voulais seulement qu'on se pose ces questions-là. Nicouane accuse sa famille et son ami d'être raciste. Est-ce que le racisme est justifié? Est-ce que c'est du racisme? Est-ce que, pour protéger une culture aussi petite et menacée que les Inus aujourd'hui, à notre époque, est-ce qu'il faut absolument être protectionniste, à rester ensemble? Est-ce qu'effectivement, si tout le monde s'en va, si tout le monde arrête de parler les langues de Inus, bien, ça va s'effriter. Écoutez, c'est des questionnements que je voulais amener et je voulais seulement que les gens se posent ces questions-là. C'est complexe. Je pense que Shanice et Micouane, lorsqu'elles ont une altercation, ont raison les deux. Micouane veut sortir de la réserve et veut mélanger son identité Inus à un regard vers l'extérieur, pour voir comment on peut faire évoluer cette culture-là. Elle a peut-être peur que si on se renferme comme un lac qui n'a plus d'oxygène par un ruisseau, et il va finir par s'expliciter. Peut-être que c'est comme ça qu'elle le pense, son identité. Alors que Shanice, elle pense le contraire. Elle pense que si les gens s'en vont, quitte la réserve. Si les gens se mélangent avec les autres identités, elle va s'effriter. Et quand on a des pensées comme ça à un grand nombre de pays, comme l'Allemagne, ou comme les États-Unis, ou comme le Canada, on parle de nationalisme qui peut peut-être faire peur. Mais quand on parle d'une communauté ou d'un peuple de quelques milliers de personnes, les Inus ont 3-4 000 à Washington, au total toutes les communautés, on parle de 20-25 000 au maximum. C'est littéralement une menace à l'extérieur, donc je pense que c'est des questions qu'il ne faut pas occulter et qu'il faut se poser. Donc je voulais seulement qu'on y réfléchisse sans nécessairement avoir une opinion tranchée sur qui a raison ou qui a tort. J'espère que je viens à poser vos questions. Merci de m'avoir laissé prendre mon vin pendant ce petit Q&A. Et merci aux programmateurs d'Ambourg d'avoir sélectionné Quasipan dans votre festival. Merci aux spectateurs d'être restés jusqu'à la fin. Au revoir. Thank you.